bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien en parallèle tout simplement du résumé du jiro de l'étape 1 on va s'attarder sur la chute malheureuse qui a eu lieu pour calabé one dans le final n'hésitez pas à aller checker le résumé de l'étape 1 pour ne pas être spoilé de ce qui s'est passé et revenir checker la vidéo chute après et donc on va voir ce qui s'est passé dans ce sprint final mélangeant les sprinteurs les puncher et également certains leaders comme pelo bilbao ici on voit magnus cornisson pelo bilbao et là on voit la chute de calabé one qui va taper dans la rue de biniam grimaille et mathieu van der poel de son côté qui va aller chercher la victoire et le maillot rose calabé one qui va être marqué épaule gauche assez touché on voit que le maillot est déchiré il met longtemps à se relever aidé notamment par un membre de son staff de la loto sudale en fait ce qui va se passer c'est que calabé one il va bien lancer après il va être un peu plus mou il va taper la roue comme ça de grimaille il va se retrouver projeté à terre là on le voit un petit peu il va glisser sur la route image assez marquante la joie d'un côté de mathieu van der poel qui sont certainement qui va s'imposer et de l'autre la détresse de calabé one touché marqué au sol et voilà tout simplement à noter la bonne performance également de biniam grimaille et donc le classement final donc gros chute pour calabé one on prendra des nouvelles pour voir dans les jours à venir ce que ça va donner est ce qu'il sera capable de jouer la gagner tout ça faut quand même noter que dans les sprinter c'est lui qui a été le seul capable de rester dans ce top 10 enfin pas là par rapport à tout simplement aux résultats sur la feuille mais qui a été tout simplement le seul à pouvoir suivre les punchers et les grimpeurs donc ça monte un bon état de forme à savoir si la chute va pas impacter cet état de forme et à savoir s'il n'a pas manqué un peu de lucidité de clairvoyance dans les derniers hectomètres de cette étape pour ne pas toucher la route biniam grimaille qui n'est vraiment pour rien il n'y a pas eu d'écart aérien c'est vraiment une faute de calabé one peut-être un manque de lucidité dans cette fin de course tout simplement en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu vous abonner pour suivre notamment ses analyses cyclistes les résumés de chacune des étapes les gros moments on prend également des nouvelles décours au niveau des chutes et tout ça et puis bien sûr on se tient au jus la team n'hésitez pas à continuer à vous abonner on est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne et ça vous faites vraiment kiffer on va qui se fait ensemble cette première enfin ce premier grand tour de la saison le tour d'italien en intégralité 21 étapes sur la chaîne spécialité trois jours de repos cette année c'est pour ça que le giro commence un vendredi allez ciao ma team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao